bonsoir lors de la première édition du festival résonance pour le réseau écrivain engagement nous avions choisi pour thème condorcet et l'instruction publique la conférence était animée par madame nicola rigny et s'est déroulée dans la maison natale de condorcet virus oblige nous ne pourrons pas nous rencontrer dans la maison natale de condorcet mais la vie continue et la culture doit en faire partie alors ce soir pour la deuxième édition de résonance auteur lecteur c'est à travers le petit écran que nous nous retrouvons et nous allons parler des auteurs premiers auteurs penseurs chercheurs du temps des lumières rousseau voltaire d'alembert et du dernier condorcet notre invitée isabelle marset auteur va nous éclairer nous projeter dans ce temps nous espérons vos réflexions vos questions pour rendre vivante cette rencontre je vais essayer brièvement de vous présenter condorcet c'est assez difficile parce qu'il a fait tellement de choses c'est comme les autres auteurs d'ailleurs mais mais et isabelle professeur de lettres qui a publié une dizaine de romans dont le fils de jean-jacques la faute à rousseau et l'apprenti des lumières ou l'ombre de voltaire prendra la parole alors moi je commence sur condorcet condorcet philosophe humaniste économiste encyclopédiste mathématicien révolutionnaire homme politique marie jean-antoine nicolas de condorcet est né le 17 septembre 1743 descendant par son père d'une famille noble d'épée ruinée et par sa mère d'une vieille famille de tirages de petites noblesses mais très riche fille de l'intendant du roi harimont dans l'aine département que condorcet choisira plus tard pour en venir en devenir le député condorcet ne connaîtra pas son père qui va mourir le 22 octobre il sera élevé par sa mère et son oncle gaudry jusqu'à l'âge de 9 ans où elle engage un précepteur afin de l'éduquer de 12 à 15 ans il entre au collège des jésuites de reims pendant quatre années dans la grande bibliothèque 8000 livres il trouve refuge et lit il préfère les mathématiques en deuxième année il obtiendra le premier prix d'ailleurs en mathématiques au collège de navarre il présente une thèse et un mémoire qui sont remarqués par d'alembert qui le prend sous son aile et plus tard en fera son héritier il participe tous les deux aux travaux de l'encyclopédie de d'idrou à 27 ans il entre à l'académie des sciences à 30 ans il en devient le secrétaire perpétuel et produit ce qui n'avait pas été réalisé par ses prédécesseurs les éloges des 56 académiciens élus avant lui baccar écrit qu'il fera en sorte que ses travaux scientifiques servent aussi à l'amélioration de la condition de l'homme car si condorcet est devenu scientifique c'est aussi un penseur en 1770 condorcet part en voyage avec d'alembert et il s'arrête à ferner chez voltaire impressionné par celui qui deviendra son grand père d'adoption il écrit à turcou j'ai trouvé voltaire si plein d'activité et d'esprit on serait tenté de le croire immortel si un peu d'injustice avec rousseau et trop de sensibilité au sujet des sottises de frérons ne laisser apercevoir qu'il est homme pour qualifier condorcet voudrais vous dire deux citations faites-vous les lire de julie de l'espinace l'ami de d'alembert il est infini et présent sinon partout du moins à tout il est clair et précis juste et délié il juin condescence les plus étendues les lumières les plus profondes et ce condorcet voltaire dit j'admire la hauteur de son âme et la simplicité de ses mœurs la finesse et la force de son esprit son éloquence singulière et la profondeur de ses connaissances condorcet un homme de l'ancienne chevalerie de l'ancienne vertu il est égal à pascal en plusieurs choses mais très supérieur en d'autres ça vous donne une idée j'admire la hauteur de son âme je viens de vous le dire condorcet acquis aux idées de voltaire va se jeter dans le tourbillon littéraire pour combattre l'injustice contre l'erreur judiciaire il dirait il rédige avec condorcet mémoire en défense pour le chevalier de la barre et il va se faire protestant avec malherbe juif avec l'abbé grégoire président de la société des amis des noirs pour combattre l'esclavage le fanatisme la superstition en faveur de la vérité ensuite nommé inspecteur général de la monnaie par turgot il habite l'hôtel de la monnaie et travaille sur les points et mesures les canaux condorcet se marie le 20 décembre 1786 sophie de grouchy a 21 ans de moins que lui ils auront une fille élisa le témoin de condorcet et la fayette en 1789 il se déclare républicain lorsque le roi louis xvi veut s'enfuir hors de france il réclame la république alors que danton et robespierre ne s'y hasardent pas encore lui demande l'abolition de la peine de mort l'égalité entre les hommes et les femmes le droit de vote pour tous devenu député il présente en 1792 son rapport sur l'instruction publique à l'assemblée législative jules fléry s'en s'y référera plus tard condorcet est contre la condamnation à mort de louis xvi la guillotine alors fonctionne à plein temps les têtes tombent c'est la terreur les révolutionnaires au pouvoir les montagnards contestent ses idées il est condamné à mort en 1793 et il va se réfugier chez madame vernet où les six derniers mois de sa vie sans document il va écrire son chef d'oeuvre l'esquisse d'un tableau historique de l'esprit humain qui est l'épopée de l'homme à travers les temps depuis son apparition sur terre il quitte son refuge quand il apprend que les condamnés qui ont des complices les complices seront aussi guillotinés il ne veut pas que madame vernet soit guillotiné donc il quitte son refuge et pour tout réconfort il emporte un volume d'horace c'est tout arrête à clamar le 29 mars mené en prison il sera retrouvé mort dans sa cellule poison extrême fatigue on ne le trouvera pas son corps donc j'ai terminé de vous présenter condorcée donc c'est un peu court mais bon je ne voulais pas trop longue parce que l'important c'est tout ce que va nous dire Isabelle ce soir alors d'abord je tiens à remercier les gens du festival en particulier jean-déves tricoté micheline évidemment également jean-dibas qui m'ont proposé cette intervention alors de manière tout à fait modeste effectivement s'attaquer à ces trois géants et se demander quels sont les liens entre eux et surtout quelle est leur postérité par rapport aux idées qu'est ce qui reste en gros de cet héritage intellectuel philosophique humain c'est un gros challenge alors j'ai décidé d'évoquer d'abord en premier temps la filiation par rapport au thème de l'éducation qui est un thème on peut plus prégnant d'actualité à temporel parce que en gros condorcée me semble être tout à fait l'héritier de rousseau qui a quand même été un des premiers dans les milles en son traité de l'éducation donc il ou de l'éducation à accorder une place aux enfants et à inaugurer un type d'éducation qui avait déjà été quand même évoqué par rabelais au 16e siècle dans l'éducation de gargantua mais en tout cas à favoriser l'éveil intellectuel de l'enfant plutôt que le bourrage de crâne et à favoriser et son accompagnement et à suivre surtout son rythme son rythme d'apprentissage en ce sens quand condorcée rédige son traité d'éducation il reprend me semble-t-il en partie les idées les fondamentaux de rousseau en quelque sorte et en tout cas il insiste vraiment sur la nécessité d'éduquer les enfants et de prendre en charge un peu l'éducation sur le plan national auparavant l'éducation se faisait par l'intermédiaire des prêtres dans des petites écoles dans lesquelles on enseignait bien sûr le catéchisme et on sait bien sûr que jules ferry en 1880 créé l'école laïque libre laïque et gratuite surtout en disant en insistant sur la nécessité pour que les enfants s'apprennent à lire en gros et soit scolarisé chose qui n'était pas le cas auparavant on sait que les gens nobles et les bourgeois avaient des précepteurs comme julien sorel dans le rouge et noir et les autres n'étaient pas forcément éduqués n'apprenaient pas forcément à lire alors un point qui me paraît important puisqu'on parle ici de rousseau et de volter c'est de de voir que si rousseau bien sûr est en faveur de l'éducation du peuple et si rousseau est un démocrate avant tout monde d'ailleurs avant la lettre et s'il est l'auteur du contrat social qui paraît en 1761 qui lui vaut ce qui lui vaut d'être exilé d'être menacé d'être emprisonné et d'être pourchassé pendant sept ans dans les pays d'europe de se cacher d'être condamné à se cacher donc je disais si rousseau écrit du contrat social et est un démocrate comme condorcet en revanche voltaire de 18 ans son aîné n'est pas du tout du tout du tout un démocrate n'est pas du tout dans l'âme un révolutionnaire j'ai trouvé extrêmement curieux finalement pour mettre du volter au panthéon alors on va trouver on va voir qu'il ya quand même des raisons mais en tout cas un volter était favorable au maintien d'un monarque et à au maintien d'un monarque éclairé ce qu'il appelait un despote éclairé pas un despote éclairé pardon un monarque éclairé non pas un despote éclairé excusez moi mais en tout cas il avait la même la même philosophie en quelque sorte que platon platon son idéal c'était qu'un roi soit philosophe ou qu'un philosophe soit roi pour quelle raison pour platon c'était parce qu'un philosophe était capable de décider sans doute ce qui était le mieux pour tous les hommes pour l'humanité en faisant abstraction de son propre de la recherche du pouvoir de la recherche de son propre intérêt donc ça c'était une des raisons pour platon pour voltaire c'est pas tout à fait la même raison dont voltaire était favorable au fait qu'un roi soit philosophe ou un philosophe roi pour d'autres raisons comme platon il était très très élitiste voltaire pour lui le peuple il appelait le peuple la populace on occulte quand même pas mal d'aspects de l'oeuvre de voltaire aujourd'hui on occulte des artistes qui ont été publiés dans les dans le dictionnaire philosophique relatif aux femmes relatifs aussi au racisme voltaire n'était pas si en avance que ça idéologiquement sur son temps par rapport à rousseau en tout cas bon je tenais à dire que voltaire n'était pas favorable à l'éducation du peuple pour lui le peuple était sous c'était des moutons et puis ce qui est intéressant aussi c'est que voltaire qui était contre le clergé et qui a lutté toute sa vie contre les privilèges péritaux et bien considérer que c'était bien que le peuple prend dieu parce que comme ça ça le maintenait dans une sorte de niazerie etc donc voilà je tenais à faire une petite mise au point parce que ça me semble important par rapport à l'héritage pour moi voltaire n'est pas révolutionnaire au sens où rousseau avec du contrat social est révolutionnaire au sens où condorcet est révolutionnaire avec évidemment son action dans la révolution et son statut de girondin qui a ségé etc pendant des années et qui a écrit des ouvrages et promulgué des lois donc voltaire n'est pas un révolutionnaire en tout cas n'est pas un démocrate en revanche qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait le seul lien entre Voltaire et Rousseau il n'y a qu'un seul véritable lien entre eux me semble-t-il c'est que et en ce sens c'est révolutionnaire c'est que tous deux haïssent onis détestent le clergé ils sont farouchement anticléricaux l'un et l'autre alors Voltaire a toute sa vie lutté contre ceux qui l'appelaient j'ai oublié d'ailleurs le terme contre l'infâme pour lui c'était le catholicisme en particulier c'était l'intolérance religieuse le fanatisme et donc ses ouvrages ont été aussi censurés Voltaire n'a écrit aucun ouvrage sous son nom au 18e siècle c'est aussi quelque chose qu'on oublie en fait tous les ouvrages de Voltaire sont parus de manière quasiment anonyme et même Candide donc Voltaire était très spirituel très drôle plein d'humour et par exemple il a publié Candide ou l'optimisme cette critique de l'optimisme en faisant croire qu'il avait trouvé le manuscrit dans les poches d'un docteur allemand le docteur Ralf et qu'il avait trouvé ce manuscrit et qu'il se reposait de l'éditer alors cette petite supercherie elle avait été initiée par d'autres auteurs comme Montesquieu qui était censé avoir retrouvé la correspondance de deux personnes alors qu'il est bien sûr l'auteur de cette correspondance donc ce subterfuge a été utilisé par Voltaire et par d'autres mais Voltaire n'a pas signé de livre de son nom hormis un seul ouvrage qu'il a fait connaître du grand public et c'est le traité sur la tolérance qui paraît en 1763 et dans lequel il prend la défense de Jean Calas accusé à tort d'avoir assassiné son fils donc ce traité sur la tolérance se clôt sur une prière à Dieu voilà qui est qui est un texte universel très connu c'est une apologie de la tolérance religieuse dans le texte dans lequel Voltaire dit Dieu fait que tous les hommes se respectent et que ceux qui prient en se tournant vers l'orient et bien respectent les croyances de ceux qui se tournent vers l'occident etc donc voilà un appel à la tolérance religieuse en tout cas c'est le seul ouvrage que Voltaire ait signé de son nom le dictionnaire philosophique par exemple est censé être un ouvrage de collaboration de plusieurs philosophes comme c'était le cas pour l'encyclopédie il y avait plusieurs auteurs qui collaboraient donc Voltaire était censé être un auteur parmi plein d'autres bien entendu il est l'auteur du dictionnaire philosophique dans son intégralité voilà alors ceci dit pour faire une confrontation entre Voltaire et Rousseau donc ce qui les rapproche je disais tout à l'heure c'est leur haine du clergé mais une grosse différence entre eux c'est que Rousseau était chrétien il est très profondément croyant croyant c'est à dire qu'il alors Rousseau a été successivement catholique il s'est reconverti au catholicisme en tout cas il était chrétien or pour Voltaire le Christ est un imposteur le Christ n'est pas le fils de Dieu et toute sa vie durant toute sa vie jusqu'à sa mort d'ailleurs il a refusé de se convertir quitte à ne pas avoir de sépulture et quitte à être jeté dans une fosse commune recouvert de chaux comme ça a été le cas pour Mozart etc donc Voltaire a failli effectivement ne pas être enterré parce que le jour de sa mort en 1778 le 30 mai 1778 il était à Paris et Voltaire c'est assez drôle il avait prévu un caveau en forme de pyramide afferné dans sa résidence suisse il se fait bâtir un tombeau digne des pharaons et il pensait bien qu'il aurait une procession post mortem pour lui rendre hommage et qu'il y aurait des milliers de gens qui viendraient se prosterner sur sa tombe or quand il est quand il est mort il était à Paris et ça faisait 30 ans qui n'est qui n'était pas qu'il s'était pas rendu à Paris parce qu'il était exilé il était comme Rousseau interdit de séjour dans la capitale donc pour sa correspondance pour ses articles pour plein de choses parce que effectivement tout le monde savait qu'il était l'auteur de certains textes même s'il usait du subterfuge de plusieurs subterfuges que j'ai évoqués précédemment donc Voltaire meurt à Paris et l'archevêque de Paris décrète dit que si Voltaire ne renie pas son athéisme et si Voltaire ne se convertit pas sur son lit de mort et ne reconnaît pas que le Christ est le fils de Dieu et bien il sera jeté dans la fosse commune donc Voltaire jusqu'au bout dit non ne me parlez plus de cet homme là en parlant du Christ et il refuse de se convertir il maintient que le Christ n'est pas le fils de Dieu que la religion c'est une illusion une supercherie que c'est quelque chose qui relève de la superstition donc heureusement pour vie en fait un de ses neveux qui était qui était responsable d'une paroisse près de trois était présent et il y a eu un il y a eu un autre subterfuge comparable à tous ceux dont Voltaire a utilisé dans sa vie c'est que après la mort de son oncle donc son neveu peut venir un un apothicard quelqu'un qui qui va s'occuper de la dépouille de de Voltaire et on va retirer ses viscères on va les viscérer on va lui remettre son bonnet sa robe de chambre et on va faire croire qu'il est vivant et on va lui faire traverser Paris mort ficelé sur un siège pour faire croire à un décès durant le trajet et c'est le neveu qui va faire enterrer Voltaire dans sa paroisse avant que il y ait une interdiction prononcée par l'archevêque de sa contrée donc c'est assez étonnant quand même de se dire aujourd'hui encore il ya j'ai découvert cette histoire de la mort de Voltaire en travaillant sur un livre qui s'appelle je montre l'apprenti des lumières ou l'ombre de Voltaire et cette anecdote eh bien ne figure pas bien sûr dans le lagarde et Michard parce que effectivement c'est par rapport au catholicisme et aux chrétiens sa mort le sort qu'on a réservé à à Voltaire n'est pas forcément très chrétien alors il faut dire que toute sa vie Voltaire a vraiment tapé très 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 fort sur les catholiques les protestants sur la religion générale et c'est pour ça aussi qu'il mérite je pense le panthéon entre autres entre autres choses il s'est aussi battu toute sa vie contre l'injustice par rapport à calas mais voilà en tout cas c'est pas le révolutionnaire qui est Rousseau Rousseau alors révolutionnaire oui à mains égards dans sa vie dans sa manière de dans son mode de vie évidemment avec du contrat social avec son traité sur l'éducation et et ce comment dire sa foi dans l'homme aussi dans l'être humain et dans ce qui nous a encore apporté aujourd'hui alors si je fais une confrontation entre Voltaire et Rousseau par rapport à leur apport aujourd'hui que reste-t-il au 20e siècle qui sont-ils qu'incarne-t-il au 18e siècle et pourquoi en gros leurs oppositions sont si importantes et sont encore d'actualité c'est ça leurs oppositions sont vraiment d'actualité alors d'un côté on a un homme Voltaire qui a 18 ans je l'ai dit tout à l'heure plus que Rousseau qui est quelqu'un de mondain c'est un courtisan c'est un mondain Causty qui serait il ferait le délice des plateaux télé d'aujourd'hui c'est un excellent communicant donc il correspond avec tous les plus grands du tous les grands intellectuels et surtout des gens influents en Europe donc quelqu'un qui est très ouvert sur le monde qui se met en scène en permanence qui est qui entre à l'académie française en 1736 donc il y a besoin vraiment de reconnaissance et de l'autre eh bien on a Rousseau qui lui vient d'un milieu très modeste avec un père horloger qu'il abandonne comme on le sait plus ou moins dans sa plus tendre enfance il est élevé par un oncle il est laqué il est autodidacte alors que Voltaire lui a fait ses classes à Louis le Grand et comme élèvre brillant brillantissime reconnu dès son plus jeune âge et puis après reconnu dans les salons pour ses mots d'esprit donc on a quelqu'un de très médiatique si j'ose dire le néologisme au 18e siècle évidemment n'existait pas en quelqu'un de très médiatique qui occupe le terrain la scène les salons et puis Rousseau qui est très discret qui est autodidacte qui est sauvage solitaire mélancolique très tôt qui va découvrir Voltaire chez madame de varas et qui va écrire à Voltaire et qui va l'admirer c'est son père spirituel en quelque sorte donc voilà on a ces deux personnalités très différentes et des modes de vie radicalement opposés donc Voltaire lui il sera alors déjà il fait fortune très tôt il il spécule en bourse tandis que Rousseau sera toujours pauvre Rousseau méprise l'argent il sera il sera errant jusqu'à la fin de sa vie il restera il recopie de la musique assis sous la page et Voltaire lui il est mais c'est un des hommes les plus riches de France quand il meurt il a un patrimoine colossal ce qui lui vient non pas tant de la vente de ses droits d'auteurs de l'auteur de l'époque mais de ses spéculations boursières des comment dire des entreprises déjà enfin d'entreprises qu'il a c'est pas vraiment le terme adéquat mais il a créé des manufactures notamment une horlogerie à ferner une usine en gros une usine de bas il a plusieurs plusieurs affaires il a aussi un domaine avec des paysans qui cultivent sa terre ce dont il parle donc en dit à la fin il faut cultiver son jardin Voltaire cultiver réellement ferner il avait des milliers d'hectares 2000 paysans enfin bon c'était quelqu'un de très riche donc pour revenir sur le rapport aujourd'hui je dirais que pour moi Voltaire incarne en quelque sorte et bien le libéralisme l'ultra libéralisme le capitalisme alors que Rousseau lui il est plutôt il est plutôt du côté des décroissants je dirais s'il devait appartenir à un mouvement ce serait un peu l'alter mondialisme c'est plutôt l'apôtre de la décroissance Rousseau il écrit le discours sur les sciences et les arts qui le fait connaître avec le sujet de l'académie de Dijon en 1751 et Rousseau sa théorie c'est l'opposé de Voltaire et bien sa théorie c'est l'homme comment dire les arts les lettres et l'agriculture et bien on pervertit en quelque sorte l'homme qui doit se contenter de ce que lui offre la nature et qui doit finalement et bien comment dire oui avant tout respecter la nature respecter l'héritage donc en fait Rousseau il est plutôt contre il serait plutôt aujourd'hui contre le progrès technologique alors que Voltaire lui il est féru de science il est féru de progrès et je pense que Voltaire serait vraiment du côté du tout technologique du côté voilà donc on a encore aujourd'hui dans ces oppositions deux modes de vie de pensée et deux rapports au monde qui sont un petit peu les nôtres et on se trouve à un carrefour qui me semble être semblable à celui du 18e siècle à un tournant en gros de la pensée de l'histoire aujourd'hui encore et bien on a du côté les tenants de ceux qui disent la technologie va pouvoir sauver le monde et puis de l'autre et bien ceux qui disent il faut à tout prix freiner il faut respecter la nature il faut prendre en compte le réchauffement climatique il faut aller vers une décroissance vers une vers des économies vers un autre mode de vie et je pense que Voltaire serait tout à fait de ce côté alors est-ce que je voulais que j'entre un peu plus dans le détail là j'ai essayé de faire une petite synthèse par rapport à ces hommes que tout oppose et qui ne se retrouvent finalement que dans leur haine du clergé Rousseau lui dans la confession de foi du vicaire Savoyard dit qu'il ne veut pas d'intermédiaire entre les hommes et Dieu que la foi et finalement la prière se passent du clergé des hommes d'église, des églises même en tant que bâtiment enfin quoi que Rousseau fréquentait les églises mais en tout cas il y a cette haine dans les deux cas du clergé Voltaire étant donc complètement athée ou déiste et Rousseau étant croyant je pense que la religion c'est aussi un point que je souhaitais aborder la religion aujourd'hui est encore un terreau de rivalité, de guerre on le voit et en ce sens les deux philosophes se rapprochent un petit peu alors Voltaire a été longtemps athée et puis comme beaucoup de philosophes du 18e siècle en fait Voltaire à la fin de sa vie ou les 30 dernières années était plutôt déiste ou théiste c'est à dire qu'il croyait en un dieu architecte de l'univers en un dieu horloger justement avec cette phrase extrêmement célèbre s'il y a une horloge, si une horloge existe il faut bien qu'il y ait un grand horloger donc évidemment métaphore de dieu et donc Voltaire est plutôt déiste ou théiste mais il pense que si dieu existe c'est un dieu universel et il ne croit absolument pas dans les religions révélées que ce soit le christianisme évidemment le judaïsme ou la religion musulmane voilà, il exècre les religions révélées donc voilà, j'ai fait cette présentation assez brève puisqu'il s'agit d'une discussion apparemment et d'un échange avec des personnes je peux bien sûr approfondir certains aspects parler de l'oeuvre de Voltaire, de celle de Rousseau de leur inimitié qui a été très 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 forte et que j'ai tenté d'exprimer dans un roman donc intitulé L'apprenti des lumières ou l'ombre de Voltaire mon objectif étant dans cet ouvrage d'écrire un récit, d'écrire une histoire l'histoire d'un enfant d'écrire l'histoire de l'enfant de l'enfant que Rousseau des enfants que Rousseau a abandonné et en même temps de mettre en scène la querelle entre Voltaire et Rousseau Alors je peux vous parler un petit peu de ce livre de ce choix et vous dire ce qu'il m'a appris en fait si ça vous intéresse Vous m'entendez ? Oui Le micro avait été Le micro En fait il avait été enlevé et c'est bon Vous m'entendez ? On ne m'entend pas Alors je peux simplement peut-être après je pourrais répondre à des questions mais vous parlez de ce livre qui est le tome 2 d'un ouvrage qui s'intitule Le fils de Jean-Jacques ou la faute à Rousseau Alors je peux vous dire d'où est né un peu cet ouvrage et cet ouvrage est né d'une note en bas de page dans les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau En fait donc je disais en ouvrant cette séance que Rousseau était l'auteur d'un traité de l'éducation qui est paru en 1762 et dans lequel donc il donne aux mères des conseils pour élever leurs enfants Alors ce traité est très novateur Rousseau s'est inspiré des médecins de l'époque et notamment il a été un des premiers à dire il ne faut absolument pas emmailloter les enfants C'est une à l'époque on mettait des sortes de bandelettes les enfants ressemblaient à des petites momies et il était un des premiers à écrire que c'est complètement aberrant Il est aussi un des premiers à faire l'éloge de l'allaitement maternel et à dire aux mères ne donnez pas vos enfants à des nourrices confiez Vous devez les allaiter vous-même C'est la mère qui doit s'occuper de ses enfants comme le père qui doit aussi s'occuper des siens Et dans dans la préface ou dans le livre premier de l'émy ou de l'éducation Rousseau a cette phrase qui résonne de manière particulière quand on connaît sa biographie Il écrit Je prédis à quiconque à des entrailles de père que s'il ne s'occupe pas de ses enfants en gros il en souffrira toute sa vie Alors pourquoi j'insiste sur ce point par rapport à Voltaire et par rapport à l'éducation à Condorcet etc. J'insiste sur ce point parce que Rousseau écrit ce traité alors que comme chacun le sait ou beaucoup de gens le savent à présent il a abandonné cinq enfants cinq enfants qu'il a eu avec Thérèse de Vassard qui était une domestique et il a eu cinq enfants qu'il a abandonné à l'hospice des enfants trouvés de Paris entre 1749 et 1753 donc il y a eu pardon 1749 et 1753 je me trompe je ne sais plus c'est peut-être ça que j'ai dit je ne sais plus donc il abandonne ses enfants et quand le traité d'éducation paraît Voltaire qui était dans le secret parce que Rousseau avait caché ses naissances et le seul qui était au courant c'était Diderot donc via Diderot et bien Voltaire est au courant que l'auteur du traité d'éducation a abandonné ses cinq enfants et ce que fait Voltaire et Rousseau ne le saura jamais il mourra sans savoir quel a été l'horrible persécuteur qui a osé révéler son secret sur la place publique donc Voltaire écrit un pamphlet qui paraît dans Genève à l'époque Voltaire et Rousseau résidaient tous les deux à Genève il y avait une grosse concurrence entre eux donc Voltaire a publié un pamphlet anonyme dans lequel il dit l'auteur vous savez qui est l'auteur de l'émis de dél'éducation c'est quelqu'un qui a abandonné ses enfants sur la voirie etc et le pamphlet fait scandale bien sûr ce pamphlet fait le tour de l'Europe Voltaire Rousseau est accusé il doit se justifier et ce qui est intéressant c'est que c'est à partir de ce moment là qu'il écrit les confessions c'est à partir de cette révélation qu'il éprouve le besoin de raconter sa vie et de justifier sans arrêt il justifie l'abandon de ses enfants et comment justifie-t-il cet abandon et bien en particulier c'est intéressant je pense de le souligner la position de Rousseau c'est moi pour écrire pour faire oeuvre de philosophe j'étais pauvre j'ai choisi de rester pauvre j'ai choisi de ne pas travailler pour écrire pour etc donc son désir c'est finalement il explique qu'il était trop pauvre pour élever ses enfants et qu'il valait mieux les confier dans une institution qui avait été créée pour s'occuper des enfants abandonnés mais il en a éprouvé toute sa vie des remords éternels et donc les confessions l'oeuvre autobiographique de Rousseau qui a donné naissance d'ailleurs au récit autobiographique et qui a fait pas mal d'émules et bien est né de ce détail de ce détail biographique et du pamphlet d'où Voltaire qui a dit l'auteur etc de l'Émile a abandonné ses enfants donc Rousseau meurt sans savoir que Voltaire est l'auteur de ce pamphlet et toute sa vie il s'est interrogé il s'est demandé qui avait osé comment son secret si bien gardé avait pu être mis au grand jeu dans quelque sorte donc je reviens sur mon petit livre L'apprenti des lumières au long de Voltaire j'ai eu envie il y a déjà pas mal d'années je travaillais sur Rousseau et une note en bas de page dans les rêveries du promeneur solitaire indiquait qu'à l'époque où Rousseau avait abandonné ses enfants ses cinq enfants 80% d'entre eux mouraient avant d'atteindre un an et même 90% d'entre eux mouraient avant d'atteindre un an donc les explications et les justifications de Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire et dans les confessions m'ont paru à l'époque complètement déplacé je me suis dit mais c'est incroyable comment Rousseau peut-il déclarer qu'il a placé ses enfants dans un lieu sain dans lequel ils étaient éduqués selon de bons principes en niant l'abandon en disant qu'il les avait confiés à une institution à une bonne institution donc j'ai eu envie en fait d'enquêter sur cette institution et de savoir si Rousseau si ses analyses étaient acceptables ou pas s'il était de bonne foi ou de mauvaise foi et donc j'ai décidé d'inventer l'histoire du seul enfant qu'il aurait pu retrouver dans le fils de Jean-Jacques ou la faute à Rousseau et le seul enfant qu'il aurait pu retrouver parce qu'il avait dans ses langes placé une carte à jouer qu'il avait déchirée en le déposant à l'hospice d'enfant prouvé à Notre-Dame de Paris et donc il avait conservé une partie du chiffre qu'il avait noté en double sur une carte à jouer donc une partie de la carte avait été déposée à l'hospice et il avait conservé l'autre partie et effectivement après l'apparition du traité de l'éducation après cette révolution je ne sais plus parler après la révélation publique de l'abandon et bien Rousseau décide de faire rechercher l'aîné de ses enfants il lance des recherches et avec cette carte à jouer il se dit peut-être que je pourrais retrouver le premier en fait donc mon enquête m'a menée dans les coulisses de cet hospice des enfants abandonnés et j'ai pu constater et découvrir que 80-90% d'entre eux mouraient avant d'atteindre un an effectivement donc Rousseau peut-être ignorait le sort qui était réservé à ses enfants Rousseau ne connaissait probablement pas cette surmortalité d'aucuns disent il aurait pu peut-être se renseigner le père Rousseau cela n'excuse pas son geste en tout cas moi je pense à penser qu'il ne le savait pas les enfants qui étaient abandonnés dans cet hospice à Paris étaient en fait envoyés dans des campagnes à 50 km au moins de Paris pour que les mères ne soient pas tentées de récupérer leur progéniture et ne les confier elles-mêmes à des nourrices parce qu'il y avait un système de nourrices payées et donc les enfants étaient envoyés loin de Paris et ils mouraient beaucoup beaucoup mouraient dans les trajets à l'époque aussi au XVIIIe siècle il n'y avait pas pasteur il n'y avait pas la pasteurisation donc les enfants qui étaient qui arrivaient par dizaines on va dire dans l'hospice les enfants trouvaient et bien étaient non pas l'été mais avaient des biberons avec des langes et bien entendu c'était bourré de de bactéries diverses et variées et les enfants apportaient des maladies et donc c'était vraiment des nids à microbes incroyables donc la surmortalité était très importante voilà alors tout ça effectivement c'est le paradoxe de Rousseau paradoxe de Rousseau qui fait que Voltaire là littéralement a voulu en quelque sorte le terrasser l'humilier publiquement et ça a été réussi parce que Rousseau a souffert toute cette vie toute sa vie de cette révélation et il a éprouvé donc le besoin de se justifier alors par rapport aux rivalités entre Voltaire et Rousseau une chose importante c'est que je parlais tout à l'heure de leur mode de vie complètement opposé Voltaire en fait c'était très très jaloux de Rousseau pourquoi Rousseau était très célèbre aussi célèbre que Voltaire alors qu'il était complètement dans l'ombre l'un cherchait en gros les projecteurs et voulait tout le temps être sur le devant de la scène Rousseau lui était une discrétion exemplaire et pourtant on parlait énormément de lui alors on a parlé de lui pour son premier discours on a parlé de lui bien sûr pour son traité sur l'éducation on a surtout parlé de lui pour son roman qui a été à l'époque un best-seller vraiment au 18ème siècle donc La Nouvelle Héloïse ce roman épistolaire qui narre les amours de Julie et de Saint-Preux et qui à l'époque vraiment a été tiré à des milliers d'exemplaires et a été un très gros succès et pour Voltaire il était un petit peu insupportable que ce cadet qui professait qui qui avait donc qui voulait rester pauvre qui voulait rester dans l'ombre qui n'était pas du tout mondain ça le d'une certaine manière ça titillait un petit peu son égo et il avait d'une certaine façon il a toujours eu envie de se moquer de Rousseau d'autant plus que Rousseau ne partageait absolument pas ses idées et que Rousseau donc par rapport au progrès avait en quelque sorte regretté le temps où l'homme était dans son jardin d'Éden en quelque sorte et et voulait revenir un petit peu en arrière à un mode de vie plus en accord avec la nature donc Voltaire s'était moqué de lui quand Rousseau lui avait envoyé son premier discours sur les arts et les lettres voilà donc l'inimitié entre les deux hommes a démarré très tôt sachant que Voltaire reçoit beaucoup d'admiration pour Voltaire c'était pour lui un père spirituel et sachant que les querelles entre eux ont vraiment ont vraiment été continuelles alors pour clore un petit peu ce chapitre après je vous laisserai la parole je l'espère si vous avez des questions ou des apports aussi bien sûr par rapport à Condorcet à Rousseau à Voltaire le comble ça a été que les deux hommes sont morts à un mois d'intervalle et Rousseau a appris la mort de Voltaire donc en exprimant un petit peu quand même son désarroi Rousseau n'avait pas d'animosité contre Voltaire c'était plutôt Voltaire qui avait de l'animosité contre Rousseau en fait ils sont morts à un mois d'intervalle alors qu'ils avaient 18 ans d'écart et surtout ces deux ennemis sont enterrés mais sont au Panthéon l'un et l'autre côte à côte pour l'éternité alors que c'était effectivement des frères ennemis et leurs querelles ont été déjà très médiatisées au 18ème siècle voilà les querelles idéologiques entre les deux hommes étaient déjà très connues au 18ème siècle et elles sont parvenues jusqu'à nos jours voilà donc au Panthéon je ne sais pas si Condorcet repose aussi au Panthéon si sans doute par contre Humas puisqu'on n'a pas retrouvé son corps vous m'entendez ? oui 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 d'accord donc il repose par contre voilà c'est Mitterrand qui a décidé au bicentenaire de la révolution de le mettre au Panthéon donc c'est symbolique c'est symbolique c'est ça une présence même pas les cendres c'est symbolique mais il y a il y a un tombeau avec Condorcet il y a une chose que j'ai lu par rapport à ce que je viens de vous entendre mais je savais aussi c'est que la différence entre Condorcet et Rousseau c'est que Rousseau était plus pour moi je dirais un éducateur alors que comment Condorcet lui il voulait l'instruction il voulait que tout petit déjà les enfants apprennent alors que c'est pas l'idée de Rousseau lui il faudrait d'attendre au minimum 9 ans 10 ans pour commencer à instruire mais il éduque depuis le début la nature c'est ce que j'ai c'est vrai Rousseau était du côté un petit peu c'est la méthode Montessori avant la lettre c'est lui qui a inventé la méthode Montessori avec le rythme de l'enfant le contact avec la nature l'observation pratique voilà donc on est un peu dans ce registre effectivement Condorcet lui me semble-t-il est plutôt fait la transition entre Rousseau et Jules Ferry dans la mesure où il essaie d'instaurer déjà une école et de mettre en place une instruction publique pour le peuple j'avais dit ça en présentant mon intervention ce que Voltaire je rappelle encore Voltaire le peuple n'a pas besoin d'être éduqué le peuple qui vote alors là cette idée pour Voltaire serait été puisque c'était ce qu'avait proposé Rousseau dans du contrat social c'est aussi Voltaire trouver les idées de Rousseau mais complètement farfelues et c'est pour ça que finalement le progrès tel que le conçoit tel que le conçoit Voltaire enfin l'image que l'on a de Voltaire n'est pas toujours n'est pas toujours conforme à la réalité en fait voilà c'est ce que je tenais à dire dans cette intervention peut-être les six dernières années de sa vie il les a passées à Hermenoville à l'abbaye de Chaline pour faire la botanique oui Rousseau était entre autres ils étaient l'un et l'autre ils étaient des génies bien sûr Rousseau s'intéressait beaucoup à la musique il a composé il a d'abord composé des opéras dont un qui a été joué devant le roi le devin du village c'est un opéra bucolique qui se passe à la campagne et Rousseau était un musicien un compositeur donc il a gagné sa vie à la fin de sa vie recopiée des partitions de musique il a trouvé refuge à Hermenoville grâce au marquis de Girardin c'est ça le marquis de Girardin voilà qui lui a offert l'asile alors qu'il n'était plus il commençait à être vieux il commençait à être gagné par l'arthrose et il ne pouvait plus s'adonner il ne pouvait plus gagner sa vie en copiant de la musique à l'époque bien sûr il n'y avait pas de retraite il n'y avait pas de pension pour les personnes âgées et sans enfant sans soutien et bien il était toujours avec Thérèse il est resté fidèle à Thérèse en tout cas il s'est marié même avec Thérèse en secret sous un autre nom que le sien puisqu'il était il fuyait encore il était menacé d'être emprisonné Rousseau donc voilà en tout cas Voltaire et Rousseau tous deux ont été exilés et n'avaient n'avaient pas de droit de séjourner n'ont pas eu de droit de séjourner en France pendant des années quand Voltaire est revenu à Paris à l'âge de 84 ans dont j'évoquais sa mort tout à l'heure il a séjourné 3-4 mois à Paris il a été invité par un franc-maçon à l'époque qui a voulu l'initier à la franc-maçonnerie donc il y a bien eu une tenue dans une loge avec Voltaire qui a été qui a obtenu le grade de maître sans avoir été apprenti compagnon etc et donc cet ami astronome qui s'appelait Lalande l'a conviée à Paris mais c'était vraiment à 84 ans et juste avant de mourir mais il était interdit de séjour Rousseau a été interdit de séjour en France de 1761 à 1770 le roi a consenti à s'égresser sur le territoire en 1770 ça veut dire qu'il était menacé à tout moment comme Voltaire en une certaine manière d'être emprisonné parce que leurs idées notamment par rapport aux clergés Rousseau c'était à la fois des idées anti-monarchistes et anti-clericales ils étaient évidemment personnels on grata auprès d'un monarque de droit divin etc voilà sur ce point là Voltaire et Condorcet et Rousseau étaient d'accord et Condorcet parce que Condorcet était anti-clerical on ne trouve dans aucun de ses écrits un moment où on sait qu'il est croyant moi j'ai cherché j'en ai eu beaucoup je n'ai pas trouvé il est contre le clergé contre les prêtres mais on ne sait pas s'il croyait ou s'il ne croyait pas ça n'apparaît jamais dans ce qu'il dit ce qu'il écrit ça n'apparaît pas par contre comme eux il est contre le clergé pour ce plan là et pour les idées je pense que la différence aussi entre Rousseau et Voltaire c'est que Voltaire ce qui l'intéressait c'était les lumières les connaissances c'était pas l'homme c'était pas transmettre c'était lui les connaissances c'était lui les connaissances et pouvoir y participer savoir ce qui se passait alors que Rousseau s'est plus tourné vers l'homme moins vers le savoir la connaissance il l'a il l'a il est aussi pour mais pour rendre service aussi comme Condorcet parce que Condorcet on retrouve dans des écrits d'autres personnes il veut faire le bien il veut que il veut que ce soit pour l'homme il veut l'instruction et il veut il dit que l'éducation c'est pour les parents et moi je considérais qu'au départ peut-être que Rousseau je dis ça c'est moi était pour l'éducation comme pour les enfin il a il a enseigné aux parents c'est un peu il faut faire ceci il faut faire cela cette partie-là de l'éducation Condorcet il n'y a jamais touché lui c'était l'instruction savoir lire écrire et compter c'était pas voir prendre la maman enfin c'était pas du tout c'était pas au départ c'est pas la même c'est l'éducation et ensuite l'instruction l'instruction pour Rousseau alors que pour Condorcet c'est toujours l'instruction on ne parle pas pour les mères ce qu'elles doivent faire ne pas faire ça c'est pas du tout ça rentre pas dans les éclips de Condorcet Condorcet c'est améliorer l'existence des hommes par la connaissance le savoir les rendre capables de penser de justement de pouvoir être libre donc c'est plus ce côté-là alors peut-être que c'est ce qui plaisait à Voltaire qui a aimé qui aimait bien Condorcet alors que moi je pense qu'il était plus jaloux de Rousseau enfin d'après ce que j'ai lu j'aurais cette tendance à lire ça quoi mais j'ai moins étudié Voltaire et Rousseau plus Voltaire mais pas beaucoup Rousseau c'est pour ça j'étais contente de lire vos livres et ça m'intéressait bon bah merci en tout cas je peux vous lire alors je peux vous lire des extraits de lettres de Voltaire ou de Rousseau et notamment d'une lettre pour illustrer ces conflits ces conflits entre Voltaire et Rousseau il y a une lettre qui dans laquelle donc une lettre anonyme de Voltaire qui est devenue qui a été publiée qui a été publique et qui a été publiée lors de l'exil de Rousseau en Angleterre et on peut vraiment parler de persécution de Voltaire par rapport à Rousseau parce que il se moque évidemment complètement il décrit la philosophie de Rousseau alors si vous voulez je peux vous lire cette lettre parce qu'elle me semble assez emblématique du conflit entre les deux hommes et de leur opposition radicale dans la philosophie mais également du style de Voltaire qui ne ressemble absolument pas au style de Rousseau j'ai oublié de vous dire que ce qui les distinguait aussi c'était leur style littéraire Voltaire lui c'est la phrase courte c'est l'épigramme c'est les formules percutantes l'ironie bien sûr l'ironie l'hume acérée alors que on n'a pas du tout ça chez Rousseau Rousseau c'est plutôt les phrases longues les périodes les légis le lyrisme dans la nouvelle héloïsme le lyrisme dans les confessions dans les rêveries du promeneur solitaire c'est aussi le philosophe dans du contrat social certes où là il fait vraiment oeuvre de philosophe avec des phrases courtes et vraiment une oeuvre philosophique mais en tout cas c'est pas du tout la plume de Voltaire donc je vous lis cette lettre donc lettre au docteur Pansoff publiée anonymement par Voltaire et qui s'adresse à Rousseau quoi que vous en disiez docteur Pansoff je ne suis certainement pas la cause de vos valeurs j'en suis affligée et vos livres ne méritent pas de faire tant de scandales et tant de bruits mais cependant ne devenez pas calomniateurs ce serait là le plus grand mal docteur Pansoff je ne suis athée ni dans mon coeur ni dans mes livres les honnêtes gens qui nous connaissent l'un et l'autre disent en voyant votre article hélas le docteur Pansoff est méchant comme les autres hommes c'est bien dommage judicieux admirateurs de la bêtise et de la brutalité des sauvages vous avez crié contre les sciences et cultivé les sciences vous avez traité les auteurs et les philosophes de charlatan et pour prouver d'exemple vous avez été auteur vous avez écrit contre la comédie avec la dévotion d'un capucin et vous avez fait de méchantes comédies vous avez regardé comme une chose abominable qu'un satrape ou un duc eut du superflu et vous avez copié de la musique pour des satrapes ou pour des ducs qui vous payaient avec ce superflu vous avez barbouillé un roman ennuyeux où un pédagogue suborne honnêtement sa pupille en lui enseignant la vertu vos lettres de la montagne sont pleines de fiel cela n'est pas bien Jean-Jacques si votre patrie vous a proscrit injustement il ne faut pas la maudire ni la troubler vous avez certes raison de dire que vous n'êtes qu'un philosophe le sage philosophe Socrate but la cigu en silence mais vous n'êtes pas un Socrate ni un philosophe docteur Panzoff permettez qu'on vous donne ici trois leçons que la philosophie vous aurez apprise une leçon de bonne foi une leçon de bon sens et une leçon de modestie donc cette lettre est adressée donc à Rousseau elle alors j'ai dit qu'elle était anonyme ce n'est pas tout à fait le cas puisque Rousseau accuse quand même Voltaire de l'avoir d'avoir contribué à comment dire d'avoir contribué à sa déchéance en quelque sorte mais en tout cas il n'a jamais pensé que Voltaire était l'auteur de la lettre anonyme dont je parlais par rapport à la bambou de ses enfants et à l'époque c'était Diderot et l'entourage de Rousseau lui soufflait que c'était sans doute Voltaire qui avait pu lier ce pamphlet et jusqu'au bout en fait Rousseau était dans le déni pensait que non c'était pas c'était pas possible voilà c'était un coup trop bas pour quelqu'un qui l'estimait quand même encore et qui l'idéalisait qui était son père spirituel même si leur dissension et leur rivalité ou en tout cas leurs idées étaient complètement antagonistes voilà j'ai lu à travers Condorcet que les gens qui entouraient Condorcet d'Alembert et parmi tous ces gens de ces salons-là ils pensaient que c'était eux ils pensaient que c'était Voltaire qui était derrière ils ne disent pas que c'était forcément lui qui l'avait écrit mais que c'était sous son on va dire au milieu c'était avec les idées il aurait donc fait qu'on écrive ça par contre d'autres pensaient que c'était Voltaire dans le milieu de Condorcet on pensait parce que ça a fait un scandale d'après ce que j'ai pu lire et parce que ça s'est répandu ça s'est su et beaucoup de gens au fur et à mesure qu'ils ont entendu que ce qu'on a parlé ont pensé que Voltaire était au minimum derrière cette lettre-là si ce n'était pas lui qui l'avait fait écrire tout au moins par quelqu'un d'autre avec ses idées à lire je ne sais pas si c'est vrai puisqu'on ne peut pas tout ce que j'ai lu c'est ça c'est que beaucoup des gens de l'entourage de Condorcet pensaient que c'était pourtant que Condorcet n'est jamais contre Voltaire mais ils pensaient et il n'est pas non plus contre Rousseau puisqu'il dit que Voltaire n'est pas gentil avec Rousseau donc moi à plusieurs reprises on sent qu'il n'est pas d'accord avec Voltaire quand il parle de Rousseau mais c'est tout ça ne va pas au-delà très humiliant voire effectivement persévérateur pour conclure peut-être sur le festival Résonance avec justement ce désir du réseau que nous avons d'écrivains dans les Hauts-de-France ce qui est intéressant c'est effectivement de montrer l'actualité de ces auteurs et leur rapport encore aujourd'hui je crois effectivement ils n'appartiennent pas ce ne sont pas des momies ils n'ont pas des sépultures et leur œuvre est encore vivante et a des résonances effectivement dans notre vie actuelle ou dans notre manière d'agir et de penser donc en fait à la fin de mon dernier ouvrage donc consacré à Voltaire et à Rousseau qui s'intitule L'apprenti des lumières et bien justement dans l'épilogue j'évoque cet héritage et j'évoque la révolution ce qui permet de faire la position entre Voltaire Rousseau et Condorcet donc je voulais juste une page une page et demie de l'épilogue sur la mort de Voltaire et de Rousseau ou après la mort on a pris la mort de Voltaire et de Rousseau de manière concomitante dans toutes les villes d'Europe Grégoire organisa une soirée de lecture pour rendre hommage aux deux grands hommes et agressés récemment disparus Baptiste donc c'est le fils le fils de Rousseau le fils adopté par Rousseau dans mon roman Baptiste il tombe pas ce mot au cœur et quelques regrets en songeant à la lettre qu'il n'avait jamais envoyée dans ce cercle d'érudits tous ignorent la manière dont les lieux de lumière ont sombré et la manière dont elles ont été enterrées tous croient en l'avenir en la science sans savoir que la liberté d'expression et de culte sera proclamée en France dans une dizaine d'années comme elle vient de l'être pour les états nouvellement unis d'Amérique certains connaissent le préambule à la déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson qui semble directement tirer du contrat social brûlé en Europe 15 ans plus tôt nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables parmi lesquels la vie la liberté et la recherche du bonheur personne n'imagine que les corps des deux philosophes seront transférés dans le temple du futur Panthéon pour reposer éternellement côte à côte à partir de 1794 ici comme ailleurs on ignore tout du Panthéon tout des cocardes et de l'essaim du peuple grondant près de la Bastille après avoir fait son miel d'idées véhiculées dans les antichambres dans les boutiques d'apothicaires dans les cénacles ou dans les salons voilà bon je m'arrête là pour faire la transition parce qu'effectivement s'il y a eu la révolution c'est grâce aux philosophes à leurs idées qui ont été qui ont pu se répandre grâce à la presse même si la presse était la liberté d'expression n'existait pas il y avait quand même l'encyclopédie qui était censurée un an sur deux et puis il y avait surtout ces fameux cafés les salons et les pamphlets et les pamphlets anonymes mais qui permettaient quand même aux idées de circuler donc les idées de tolérance religieuse les idées de révolte les idées révolutionnaires ont quand même fait leur lit sur les œuvres des philosophes à commencer par Montesquieu voilà Montesquieu d'Hydro etc qui ont remis en cause le pouvoir royal et qui ont demandé à ce que les pouvoirs soient séparés je ne ferai pas une allusion contemporaine à la manière dont la France est gouvernée en ce moment voilà mais bon on a un peu ce sentiment et Condorcet disait que de toute façon il fallait toujours revoir la démocratie ou tout au moins la république parce que les hommes évoluent les temps changent et on ne peut pas conserver ce qui s'est institué après la révolution après la terreur donc quand on a commencé après Napoléon on ne peut pas comment on ne peut pas conserver toujours la même façon de diriger de voir les choses il en parlait de ça déjà conversé il pensait qu'il fallait évoluer et que la constitution devait évoluer en même temps que les gens que le monde allait évoluer et il parle de ça c'est intéressant je voudrais bien intervenir si possible et dire que j'ai été très impressionnée et que j'étais très impressionnée d'entendre ce soir la modernité finalement des propos de Rousseau et de Voltaire et de Condorcet et tous ces rapprochements qu'Isabelle a pu faire dans sa présentation en disant que les idées leurs idées étaient tout à fait encore vivantes aujourd'hui absolument leur combat leur dualité c'est encore on est encore dans cette dans cette opposition on est dans les mêmes on est dans le réalisme c'est exactement la même chose en fait et puis aussi cette séparation aussi on sent entre les très très grands ceux qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe ailleurs et puis le peuple comme tous les vivants actuellement on sent une différence on a l'impression qu'il y a une différence qui s'accroît comme à l'époque de la révolution ou justement après parce que après on va retrouver Danton on va retrouver Saint-Just mais ils ont 20 ans de moins que Condorcet qui était le plus jeune lui des hommes des Lumières il est le dernier des philosophes des Lumières Condorcet et il va vouloir au début comme Voltaire il va vouloir une démocratie et que le roi ait une séparation je veux dire comme en Angleterre ils ne veulent pas tuer le roi au début mais par contre le roi se sauve et là Condorcet n'est plus d'accord et c'est là qu'il devient révolutionnaire alors qu'avant il était républicain d'ailleurs en principe s'il n'est pas le premier il est le deuxième mais on dit souvent que c'est lui le premier républicain parce que lui voulait une république de toute façon il le voulait avant d'entendre Robespierre ceux de chez nous Camille Desmoulins Saint-Just il en parlait avant de la république eux c'était pas encore tout à fait c'était pas dans la tête et lui le préconisait après après le départ du roi qui fuyait et donc lui il a compris tout de suite que dans les autres pays c'est pour ça que Napoléon est issu de ce moment c'est parce qu'il a compris que les autres pays qui étaient royalistes ne voulaient pas que les idées françaises se répandent chez eux et qu'ils viendraient peut-être aider le roi en France pour éviter contre les républicains et tout au moins les révolutionnaires je pense que c'est là que Napoléon est parti et après on lui doit le panthéon où sont nos trois grands nos trois hommes à Napoléon est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Merci Geneviève ravi de te voir en chair et en os C'est vrai et puis le festival donc Résonance a commencé il y a une semaine il se termine je crois bientôt avril la visioconférence alors c'est mieux que rien mais c'est quand même pas évident de se connecter quand on est toute la journée connecté c'est voilà effectivement Isabelle on préférait que les événements aient lieu en direct dans les lieux que les expositions soient vues dans les lieux c'est une solution de repli pour que le festival puisse quand même exister donc le festival continue jusqu'au 20 avril et comme les contenus qui sont mis en ligne notamment dans toutes les conférences qui sont enregistrées et mis en ligne il y a des contenus qui sont très riches on a décidé de laisser en fait l'intégralité du site et des contenus disponibles jusqu'à fin 2021 donc ça laisse à chacun le temps de pouvoir aller regarder les conférences aller regarder tout ce qui a été réalisé parce qu'il n'y a pas seulement des conférences ou des tables rondes il y a également des petites vidéos de visites virtuelles des lieux qui ont été réalisés des podcasts avec des lectures de poèmes voilà il y a également des propositions pour les plus jeunes pour les enfants ou pour le grand public avec des quiz sur Dumas sur Jules Verne pour mieux connaître leur vie il y a des participations aussi avec des lectures de poèmes écrites par des enfants autour des vers animaliers de Marguerite Yursenard le 17 avril on a en direct une lecture spectacle sur les 400 ans de la fontaine donc voilà on a essayé de faire une programmation la plus riche possible et évidemment on préférait tous pouvoir profiter de ça en direct en tout cas je vous remercie beaucoup à toutes les deux Micheline et Isabelle de votre intervention ce soir je tenais quand même à dire que j'étais vraiment comment dire touchée et intéressée par cette démarche de faire revivre les maisons des écrivains et justement de permettre à des à des lycéens à des collégiens d'entrer vraiment dans ces lieux de mémoire et justement comme vous disiez de participer de manière active à des études d'écriture à des manifestations pour faire revivre ces auteurs pour faire revivre ce patrimoine et il me semble vraiment essentiel de faire vivre ces maisons d'écrivains qui étaient complètement abandonnées et cette démarche qui a été initiée il y a quelques années déjà pour moi est extraordinaire et doit vraiment faire durer des siècles et des siècles voilà tout à fait c'est vraiment je dirais dans l'ADN du réseau le premier projet avant même les expositions et le festival c'était des projets d'éducation artistique et culturelle envers les élèves et notamment les élèves les plus en difficulté les élèves en situation de difficulté d'apprentissage et d'ailleurs Micheline Blangy participe tous les ans à ce qu'on appelle les partenariats rôle et on fait découvrir effectivement à des élèves en grande difficulté de lecture et d'écriture en sixième un auteur donc ça peut être Condorcet ça peut être La Fontaine ça peut être Dumas pour en citer Troyes et Claudel également pour en citer donc quatre qui participent tous les ans et ils vont donc faire un projet avec l'accompagnement des professeurs et des responsables des structures un projet avec également un artiste qui va les accompagner dans la réalisation d'une oeuvre qui va être en lien avec l'univers de l'auteur et ça a des effets magnifiques sur ces jeunes qui derrière vont avoir envie même de revenir dans les lieux une fois que le projet est terminé peut-être de faire découvrir aussi à leur entourage ce qu'ils ont découvert et la richesse de ce qu'ils ont appris et c'est vraiment le cœur du travail du réseau et c'est vrai que je grève de l'ancienne présidente du réseau était là il y a quelques instants avec nous elle fait vraiment partie des initiatrices de ce besoin en fait de transmettre la littérature le patrimoine littéraire à tous au plus grand nombre et notamment à ceux qui en sont les plus éloignés en fait je pense qu'on est aussi là tout à fait dans l'esprit peut-être des lumières et de ce que souhaitaient ces grands hommes dont vous venez nous parler écoutez merci en tout cas pour le réseau et pour toutes les initiatives qui sont prises et les projets qui sont menés et qui permettent effectivement de faire revivre ces auteurs leurs œuvres et de donner envie à des gens plus jeunes ou plus âgés de redécouvrir ces auteurs je vous remercie oui je vais vous remercier Isabelle d'avoir accepté on devait déjà le faire l'année dernière cette année on a cru qu'on n'allait pas pouvoir le faire mais ça se fait en visio je suis contente c'est bien merci merci Micheline merci à vous merci pour cette intervention et puis excellente soirée excellent week-end Pascal à tous et au revoir merci beaucoup si elle est surprenée et au revoir Aurélie bonne soirée bon week-end merci à vous